Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube France MS où vous apprenez petit à petit le français avec moi. Aujourd'hui, on va poursuivre l'histoire de grand corps malade patient. On est sur la partie 4 et je précise que la partie 4 est la dernière partie de l'histoire. Donc ici, sur cette vidéo, on est sur la fin de l'histoire. C'est parti ! De temps en temps, le soir, il y a des animations pour les passions. Pièces de théâtre, parfois jouées par le personnel soignant, soirées cinéma avec projection d'un film assez récent, soirées musicales, soirées jeux, etc. Je me souviens d'un petit duo guitare-voix qui était venu animer une soirée dans la cafétérie. J'espérais qu'ils n'étaient pas trop mal peignés. Ça doit être très dur pour des musiciens de se produire devant des gens comme nous. Il faut avoir une fibre humaine et sociale beaucoup plus développée que la fibre artistique dans ce genre de soirée. D'abord, nous étions peu nombreux à faire le déplacement. Sur l'ensemble du centre, nous devions être à peine 30, dont un bon tiers dans l'incapacité physique d'applaudir. On peut décemment rêver d'un meilleur public. Les artistes ne s'étaient pas laissés démonter et avaient fait preuve d'une belle volonté pour instaurer un air de fête. Mais, malgré leurs efforts, l'ambiance était assez morose. À notre décharge, il faut bien avouer que le spectacle sur scène n'était pas non plus d'une qualité à couper le souffle et que, en effet, le petit duo était bien plus humaniste que musicien. Durant mon séjour au centre, il y a eu également deux soirées karaoké. Dans le monde du handicap, comme dans tout autre monde, plus c'est beauf, plus les gens se déplacent. Et parmi toutes les animations, c'est sûrement le karaoké qui attire le plus de passion. Évidemment, Toussaint, Farid et moi sommes là et, en bons banlieusards, surtout en bons ados attardés, nous restons toute la soirée dans un coin de la cafétéria pour commenter le passage au micro des uns et des autres. Une soirée karaoké, ça fout toujours un peu le cafard. Mais alors, dans ce contexte-là, on bat des records. Les participants chantent tous à peu près aussi faux les uns que les autres. Il y a ceux qui manquent tellement de souffle qu'on les entend à peine malgré le micro. Il y a ceux qui ne peuvent même pas tenir le micro. Bref, il vaut mieux en rire et ça, on sait le faire. Kevin, le traumatisé crânien, n'est pas très loin de nous. J'ai envie de lui demander s'il va chanter une chanson de Bob Marley, mais j'ai trop peur qu'il me réponde. Oui, j'adore. Et toi, tu connais ? T'aimes bien Bob Marley ? Fred, notre pote grand brûlé, est passé quelques temps pour écouter nos conneries. Mais ces soirées sont tellement glauques qu'elles ont même raison de notre pouvoir de chambrette. Au bout d'une demi-heure à peine, nous n'avons plus d'inspiration pour vanner les prestations, souvent pitoyables, de nos chanteurs en fauteuil. On espère au moins croiser Samia pour qu'elle se mêle à nos sarcasmes. Dans notre envie de la faire rire, sa simple présence boosterait notre inspiration. Mais contrairement à nous, Samia semble aimer se coucher tôt. On reste quand même jusqu'à la fin de la soirée, comme si on avait peur de louper quelque chose. Au moment où l'animateur range télé et micro, et où tout le monde se dirige vers les chambres, on négocie avec un aide-soignant pour prendre l'air 5 minutes devant la cafétéria. Ok, 5 minutes mais pas plus. Après, c'est au lit. Je vous fais confiance. Bah, parfois, vous ne pouvez pas faire confiance. On est dehors à regarder la nuit depuis une dizaine de minutes quand Steve a une de ses bonnes idées. Venez, on va se balader dans la forêt là-bas. Il y a des petits sous-bois à l'extrémité du parc entourant le centre de rééducation. Paris. Il est marrant, lui. Il fait noir. C'est tout mou là-bas. On va s'embourber. Justement, c'est ça qui est marrant. Il a raison. C'est ça qui est marrant. Et d'un seul coup, Toussaint, à notre grande surprise, démarre son fauteuil pour enclencher notre expédition, nous nous laissant d'autres choix que celui de le suivre. Il est étonnant, Toussaint. Il a un côté très calme, très posé. Il a dans le regard quelque chose qui vous dit « Moi, j'ai tout vécu et plus rien ne va m'exciter ». Et, de temps en temps, au moment où on s'y attend le moins, il se transforme en grand adolescent capable des pires gamineries. On s'enfonce tant bien que mal dans cette petite forêt. Sous les arbres, on ne voit presque plus rien. On se suit sans parler, attiré par les endroits où il est le plus dur de rouler. En pleine journée, pour des personnes qui marchent, cette aventure pourrait être rigible, mais en pleine nuit, dans nos fauteuils absolument pas conçus pour ce type de terrain, une petite adrénaline n'est bien palpable. Mélange d'excitation et d'appréhension. Tout est possible. Un endisement de fauteuil, une chute, une panne de batterie, car on est en fin de journée, et seul Farid pourrait être d'une petite aide si une de ses mésaventures arrivait. On s'arrête quand on ne voit plus les lumières du centre. On éteint nos fauteuils et on se met à discuter. D'abord de l'angle latre qu'on va se prendre en rentrant à l'étage, puis de la journée du lendemain, puis de la semaine d'après, etc. Et pour la première fois, on parle d'avenir. Mais cette fois, on ne parle pas d'avenir pour se vanner, ou pour se prouver avec cynisme qu'un tel est dans la merde que l'autre est foutu. Non, on parle d'avenir avec sincérité, en se livrant, comme si l'atmosphère de notre sous-bois et le fait de ne pouvoir se regarder dans les yeux permettaient une franchise et une impudeur jamais révélées jusque-là. Toussaint nous dit qu'il n'espère plus remarcher, que son seul souhait désormais est de retrouver de l'autonomie pour tout ce qui concerne le fait d'aller aux toilettes. Il se demande bien où il va vivre, comment, avec qui. Il n'a pas la moindre idée d'où il sera dans un an. Il nous dit qu'il a déjà abandonné l'idée d'avoir un jour un enfant s'il ne supporterait pas de ne pouvoir lui donner son biberon, de ne pouvoir l'habiller et l'accompagner à l'école, de ne pouvoir jouer au foot avec lui. Il ne peut accepter l'idée qu'à l'âge de 2 ou 3 ans, son enfant serait capable de faire beaucoup plus de choses que lui et que ce ne soit déjà plus à lui de s'occuper de son enfant, mais à son enfant de s'occuper de lui. Il parle de sa voix grave, mais son ton est presque neutre, sans trace d'émotion, comme si tout ça était accepté, assumé et réfléchi depuis longtemps. Steve aussi a compris qu'il ne se remettrait pas debout, en tout cas pas tout seul, mais il est persuadé que les progrès de la science dans les années à venir permettront, au cas comme le sien, de retrouver de la mobilité. Je ne sais pas s'il le pense vraiment ou si c'est une manière de ne pas tirer un trait définitif sur ses espoirs. En revanche, Steve veut des enfants. Il répond à Toussaint qu'il est fou de ne pas en vouloir, que c'est la seule belle chose qui nous reste. Alors, il ne sait pas avec qui, il ne sait pas comment il y arrivera, avec son système de procréation bien déglingué, mais avec les progrès de la science, heureusement qu'elle est là, celle-là. Il y arrive. Pour Farid, c'est différent. Sur son fauteuil de plus de 15 ans, il sait à peu près ce qu'il attend quand il sortira du centre. Il est sur un plan pour habiter son propre appartement. Il a aussi décidé de passer prochainement son permis. Et puis, Farid veut des enfants, et il en aura, c'est certain. Au cours de cette soirée, je suis sûrement celui qui parle le moins. Bien entendu, mon avenir à moi aussi est un point d'interrogation géant, mais je suis en pleine récupération. Je bouge bien mes bras, ma main et ma jambe gauche, et même si je commence à accepter l'idée de ne plus faire de sport de haut niveau, je compte me remettre debout, marcher, conduire, retrouver une indépendance totale, avoir des enfants, etc. Alors, je suis presque gênée d'avoir le droit d'espérer tout ça. Je ne sais pas si j'ai le droit d'exprimer pleinement ma peine de ne plus pouvoir jouer au basket. Je ne sais pas si je peux me permettre d'exprimer mes craintes et mes incertitudes quant aux années à venir. On commence à avoir froid dans l'humidité de nos sous-bois. On décide de rentrer. Le chemin du retour se déroule sans encombre, sans un mot, et sans aucune peur de se faire engueuler. C'est la panique qui a l'étage. Tout le monde nous cherche. L'aide-soignant de la nuit nous insulte copieusement en nous voyant arriver sur nos gros fauteuils tout gros. Il nous crie que ça ne va pas en rester là, qu'il va demander des sanctions. Mais ces hurlements glissent sur nous sans nous atteindre. On a certainement encore la tête dans notre forêt, l'esprit dans nos confidences et l'humeur dans la gravité du moment qu'on vient de partager. Depuis quelques semaines, on croise une nouvelle tête à l'étage. Un grand métisse à peine plus âgé que nous. Jusque-là, il était du côté des chambres individuelles. Mais, comme mon colloque Eric quitte le centre, c'est moi qui récupère le nouveau. On s'est d'ailleurs dit adieu sans grandes émotions. Il s'appelle Eddy. Il vient de Deuil-à-Barre, dans le 95, à quelques kilomètres de chez moi. À l'occasion de son changement de chambre, je vois arriver sur sa table de nuit une bonne pile de CD de rap français. NTM, Aïam, Arsenic, Ministère Amère. J'ai moi-même dans mes tiroirs une belle collection du même type, que j'écoute régulièrement sur un lecteur offert par ma sœur. Petit appareil portable que je pose sur mes genoux quand je pars en balade à l'extérieur ou à la cafétéria. Étant donné que le seul sou qu'aimait Eric, c'était le moteur des motos, je me dis qu'avec Eddy, ça va changer un peu et qu'on a déjà un point commun. En discutant avec lui, dès le premier jour, je constate vite qu'Eddy est ce qu'on pourrait appeler dans notre joli jargon une bonne brosse caillère. La panoplie est complète. Embrouille de cités, trafic en tout genre, pote en prison. D'ailleurs, si Eddy s'est retrouvé tétraplégique incomplet, c'est à la suite d'un règlement de compte. En sortant d'une soirée, un mec l'a menacé avec un gueule. Comme la vue d'une arme à feu ne l'a pas émue outre mesure, il a continué à faire le show et à monter en pression avec son agresseur. Celui-ci a fini par tiller et Eddy a pris la balle dans le cou. Pendant sa période en réanimation, il a retrouvé rapidement pas mal de force dans sa main droite, mais le reste ne bouge pas d'un centimètre. Eddy, malgré son jeune âge, a un enfant d'environ 4 ans qui vient régulièrement avec sa mère mettre une pagaille bien sympathique dans notre chambre. Ça fait du bien de voir autant de vies et d'innocences franchir le seuil de notre chambre. Le petit est super beau gosse. Il nous met bien en galère en nous posant des questions très spontanées et bien dérangeantes sur notre handicap. Hé, mais, papa, c'est quand qu'il va se remettre debout ? Euh, je ne sais pas trop. Bientôt, j'espère. Parfois, pour laisser Eddy un peu seul avec sa meuf, j'emmène leur fils sur mes genoux pour rouler le plus vite possible dans les couloirs et essayer de faire des dérappants. Le petit a un caractère bien affirmé. Quand il s'embrouille avec sa mère, je ne vois pas tout le temps qui est l'adulte et qui est l'enfant. Elle a l'air souvent dépassée et je ne peux pas m'empêcher de penser que, quand il aura 15 ans, ça risque d'être très compliqué pour Eddy. On s'entend bien avec mon nouveau colloque. Il a un sens de l'humour bien plus affûté que mon ancien voisin, mais son moral n'est pas souvent à la fête. Eddy est très lunatique. Il y a des jours où il est bavard, il sort plein de vannes et des matins où il ne parle presque pas, ne touche pas à son petit déjeuner, ne jette même pas d'un oeil à la télé branchée sur les clips d'M6. Apparemment, en kiné, il ne montre pas beaucoup de motivation. Il y a des jours où il n'y va même pas. Dans ces moments-là, j'essaie de le bousculer un peu. Je lui rappelle que, dans notre cas, c'est surtout au cours de la première année qu'on peut espérer récupérer et que, passé deux ans, on n'a plus aucune chance de retrouver de la mobilité. J'essaie de le convaincre que s'il ne se bat pas maintenant, il est mort, qu'il aura tout le reste de sa vie pour déprimer, mais que la première année, c'est celle du combat. Tous les médecins, tous les kinés nous mettent en lien. C'est une course contre la mort. Les prochains mois décideront du reste de votre vie. Il me dit que j'ai raison, mais je vois bien que ça ne va pas changer grand-chose. Un soir, à l'heure des visites, je vois débarquer dans notre chambre cinq potes d'Eddie, cinq mecs de son quartier au bon look banlieusard. Ils sont venus lui parler du mec qui lui a tiré dessus. Ils ont retrouvé sa trace. Au début, ils me regardent un peu de travers et n'osent pas trop s'étaler devant moi. Mais Eddie leur dit qu'il n'y a pas de soucis de ce côté-là et qu'ils peuvent raconter sans crainte. Le lendemain du coup de feu, le mec qui a shooté Eddie se serait sauvé au plaid. Mais deux mois plus tard, quelqu'un l'aurait aperçu à Paris dans le 19e. Et comme Eddie sait où habite le gars, la question du soir c'est est-ce qu'on prévient la police ou est-ce qu'on monte une opération de vengeance ? Et si oui, de quelle nature ? Le truc de fou, c'est que visiblement, le mec qui a tiré sur Eddie est de Corbeil, du même quartier que Toussaint. Et Toussaint le connaît. Un des potes d'Eddie dit qu'il faut le shooter tout de suite. D'autres préconisent un bon passage à tabac avant d'appeler la police. Eddie parle-t-il. Je sors de la chambre en les laissant à leur intense discussion. Je vais manger à la cantine. Plus tard, dans la soirée, alors que nous sommes tous les deux dans notre lit, je demande à Eddie s'il sait ce qu'il va faire. Il me dit que rien n'a été décidé, qu'il faut déjà vérifier si le mec est bien là, qu'une vengeance personnelle est très risquée parce que si elle dégénère en guerre des gangs, la meuf d'Eddie serait trop exposée, trop facile à trouver. Je n'ai pas revu les potes d'Eddie et a priori, le fugitif n'a jamais réapparu. Le peu de fois on évoque cette affaire, Eddie estime que c'est peut-être mieux comme ça, car même si c'est la police qui retrouvait le mec, la tentation de se venger serait toujours là, même des années plus tard. Je n'ai pas l'impression qu'Eddie me demande. Je pense qu'il veut vraiment enterrer cette histoire comme s'il y avait déjà eu assez de sang et de l'art. Une fois par mois, chaque patient de notre étage a rendez-vous dans le bureau de la patronne, la grande médecin en chef du service neurologique, Mme Schall. Le but de cette rencontre est de faire le point sur notre état physique et mental, notre rééducation, nos progrès. Tout le monde a peur de Mme Schall, aussi bien les patients que le personnel soignant. Elle est très froide, très stricte. Elle n'a pas besoin d'élever la voix pour mettre des coups de pression quand elle nous rend visite dans les étages. Elle engueule les patients qui se laissent aller, qui vont en kiné sans motivation. Elle recadre les infirmières et les aides-soignants quand elle estime que quelque chose bat de l'aile dans le service. Du coup, les trop rares fois où elle dit un mot sympathique et où elle lâche un sourire, ça nous fait un bien fou et on la trouve géniale. Car, malgré cette sévérité affichée, la plupart des patients l'aiment bien, Mme Schall. C'est un excellent médecin, charismatique et que tout le monde respecte. Mais quand même, la visite mensuelle dans son bureau fait peur à tout le monde. Car, au-delà de cette rigidité, Mme Schall a un franc parlé sur l'État et l'avenir des patients peut parfois être dur à digérer. Moi, alors que mes progrès en rééducation me permettent encore de rêver un peu à un avenir sportif, c'est après une de ces visites que je comprends qu'il est temps de voir la vérité en face. Mme Schall a les mots juste pour te remettre les pieds sur terre. Non, je ne recourrai pas. Non, je ne remarcherai jamais normalement. Mais oui, si j'aime le sport, il y aura encore des possibilités. Elle a déjà vu des patients comme moi refaire du vélo, par exemple. Voilà à peu près ce qui ressort de ma dernière visite dans son bureau. Autant dire que le reste de la journée est très sombre et qu'à mon tour, je ne suis pas très bavard les heures qui suivent. J'en veux à tout le monde et particulièrement à Mme Schall. Je retourne dans ma chambre. Je ne veux voir personne. J'ai envie de m'allonger et de mettre la tête sous l'oreiller. Seulement voilà, les aides-soignants sont déjà tous partis à la cantine du midi. Alors, je reste assis sur mon fauteuil, à côté de mon lit. Je n'ai pas faim. J'ai une boule au ventre comme je n'ai jamais eu auparavant. Je regarde la pluie tomber dehors. Je me sens vidée, épuisée. J'observe les arbres sous la flotte. Ils ont l'air presque aussi tristes que moi. Je pense à tous ces efforts fournis depuis des mois pour, en fin de compte, aboutir à cette conclusion-là. Je ne comprends pas comment Mme Schall a pu m'annoncer cette nouvelle de cette façon. Je n'arrive pas à la croire et pourtant, je sais que, si elle me l'a dit si clairement, c'est que c'est la vérité et qu'il n'y a plus de doute, plus d'espoir. C'est tout un monde qui bascule. C'est tout mon monde qui s'effondre. Mme Schall vient d'étrangler en moi les dernières traces de l'innocence. J'ai 20 ans et à partir d'aujourd'hui, la vie ne sera plus jamais la même. C'est plus tard avec pas mal de recul que je comprends que ce médecin est en fait une fine psychologue et qu'elle s'est décelée les moments où il faut faire entendre raison aux patients, quitte à ce qu'ils traversent par un moment difficile. Cette visite m'a vraiment fait mal, mais au final, elle m'a fait avancer. Si en rééducation on progresse par des étapes, je pense que d'un point de vue psychologique, il faut aussi savoir passer des paliers. Mme Schall a décidé qu'il est temps pour moi de passer au palier de la réalité. En parlant de psychologie, il y a dans notre centre, comme souvent dans ce genre d'établissement, une vraie psychologue. Elle collabore avec les différents médecins et intervient auprès des patients en souffrance psychique ou carrément déprimés. Elle répète à tout le monde que son bureau est toujours ouvert et que, même sans rendez-vous, on est les bienvenus pour discuter tranquillement. Elle se balade régulièrement dans les étages pour aller à la rencontre des gens, notamment des nouveaux arrivants. La première fois que je l'ai vue, elle a débarqué dans ma chambre une dizaine de jours après mon installation ici. J'étais encore dans une chambre individuelle et, quand elle est rentrée, je discutais avec mon pote d'enfance très proche venu me rendre visite. Elle s'est présentée puis m'a dit qu'elle aimerait discuter un moment avec moi mais que, comme j'étais accompagnée, elle repasserait plus tard. n'ayant pas un a priori très bienveillant sur les psys et pensant qu'on pouvait peut-être s'amuser un peu, j'ai répondu que mon pote était comme mon frère et qu'on pouvait sans problème discuter devant lui. Je ne la sentais pas très putée, alors avec mon pote, comme on a une certaine aisance à se foutre de la gueule des gens, je sentais qu'on tenait là une bonne signe. Après deux ou trois banalités sur mon arrivée et le confort de la chambre, la psy a demandé si je me sentais en confiance dans mon nouvel environnement. Je lui ai répondu très sérieusement que j'avais peur des gens que je ne connaissais pas et que, surtout, les blouses blanches me terrorisaient, pas à cause du côté médical mais à cause du côté esthétique. La psy m'a dévisée longuement, l'air perplexe. Mon pote a ajouté que depuis ma plus tendre enfance, j'avais toujours eu la phobie des blouses et que personne ne savait pourquoi. Je fixais la psy et évitais de croiser le regard de mon pote de peur d'exploser de rire. J'ai pensé un moment qu'elle allait enlever sa blouse pour me rassurer. J'espérais qu'elle ne le ferait pas car là, on n'aurait pas pu se retenir. Puis elle m'a demandé si je dormais bien. Non, je fais beaucoup de cauchemars. Mon pote, fan du comique de répétition, a précisé que je faisais des cauchemars depuis ma plus tendre enfance et que personne ne savait pourquoi. J'ai ajouté que c'était depuis l'âge de mes sept ans après avoir vu un film qui m'avait traumatisé. La psy m'a demandé si je me rappelais de quel film il s'agissait. Je lui ai dit oui. où est passée la septième compagnie avec Jean Lefebvre. Là, je n'ai pas résisté et j'ai jeté un bref coup d'œil en lui. Il se mordait les lèvres en regardant par la fenêtre pour essayer de garder son sérieux. Je voyais ses yeux se remplir de l'âge. La psy m'a demandé quelle sorte de cauchemar je faisais en ce moment. J'avais bien deux ou trois conneries à lui dire mais je n'y arrivais pas. Je sentais que si j'ouvrais la bouche je risquais d'éclader de rire. J'ai fini par bredouiller en évitant son regard que je préférais ne pas en parler maintenant. La psy a dit qu'elle repasserait un autre jour qu'elle voulait me laisser tranquille et profiter de mon avis. Quand elle est sortie on n'a évidemment pas tenu plus de cinq secondes avant de pleurer. Sur le moment j'ai bien cru que la psy était assez con pour gober nos histoires mais quelques mois plus tard elle et moi on a discuté un court instant dans le couloir alors que j'étais d'une humeur nettement moins euphorie. Tout en subsidité un léger sourire sur les lèvres elle m'a alors fait comprendre qu'elle n'avait pas été dupe de mes confessions lors de notre première rencontre et que visiblement je n'avais pas eu très envie de lui parler ce jour-là. Puis elle s'est éloignée en me rappelant gentiment que son bureau était toujours ouvert si j'en avais besoin. Moi qui la prenais pour une idiote depuis des mois je l'ai regardée d'un autre oeil. C'est jamais inintéressant de prendre une bonne claque sur ses propres idées reçues. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'habite dans ce centre. Question cas médicaux ici je pense avoir tout vu mais je n'ai pas encore fait la connaissance de Patrice. Patrice a 24 ans et la première fois que je l'ai vu il était dans son preteuil incliné très en arrière. Il a eu un accident vasculaire cérébral. Physiquement il est incapable du moindre mouvement des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Comme on le dit souvent d'une manière très laide il a l'aspect d'un aigu bouche de travers regard fixe. Tu peux lui parler le toucher il reste immobile sans réaction comme s'il était complètement coupé du monde. On appelle ça le Located Incendum. Quand tu le vois comme ça tu ne peux qu'imaginer que l'ensemble de son cerveau est dans le même état pourtant il entend voit et comprend parfaitement tout ce qui se passe autour de lui. On le sait car il est capable de communiquer à l'aide du seul muscle qui fonctionne encore chez lui le muscle de la paupière. Il peut cligner de l'œil pour l'aider à s'exprimer son interlocuteur lui propose oralement des lettres de l'alphabet et quand la bonne lettre est prononcée Patrice cligne de l'œil. Lorsque j'étais en réanimation que j'étais complètement paralysée et que j'avais des tuyaux plein la bouche je procédais de la même manière avec mes proches pour pouvoir communiquer. Nous n'étions pas très au point et il nous fallait parfois un bon quart d'heure pour diter trois pour vous. Au fil des mois Patrice et son entourage ont perfectionné la technique. Une fois il m'est arrivé d'assister à une discussion entre Patrice et sa mère. C'est très impressionnant. La mère demande d'abord « Consonnes ? » Patrice acquiesce d'un clignement de paupière. Elle lui propose différentes consonnes pas forcément dans l'ordre alphabétique mais dans l'ordre des consonnes les plus utilisées. Dès qu'elle cite la lettre que veut Patrice il cligne de l'œil. La mère poursuit avec une voyelle et ainsi de suite. Souvent au bout de deux ou trois lettres trouvées elle anticipe le mot pour gagner du temps. Elle se trompe rarement. Cinq ou six mots sont ainsi trouvés chaque minute. C'est avec cette technique que Patrice a écrit un texte une sorte de longue lettre à tous ceux qui sont amenés à le croiser. J'ai eu la chance de lire ce texte où il raconte ce qui lui est arrivé et comment il se sent. A cette lecture j'ai pris une énorme givre. C'est un texte brillant écrit dans un français subtil léger malgré la tragédie du sujet rempli d'humour et d'autodérision par rapport à l'état de son auteur. Il explique qu'il y a de la vie autour de lui mais qu'il y en a aussi en lui. C'est juste la jonction entre les deux mondes qui est un peu compliquée. Jamais je n'aurais imaginé que ce texte si puissant ait été écrit par ce garçon immobile au regard entièrement lui. Avec l'expérience acquise ces derniers mois je pensais être capable de diagnostiquer l'état des uns et des autres seulement à les croisants. J'ai reçu une belle leçon grâce à Patrice. Une leçon de courage d'abord étant donné la vitalité des propos que j'ai lus dans sa lettre et aussi une leçon sur mes apriots. Plus jamais dorénavant je ne jugerai une personne handicapée à la vue seule de son physique. C'est jamais inintéressant de prendre une bonne claque sur ses propres idées reçues. Il y a au bout d'un couloir un ascenseur que j'utilise rarement et au premier étage en face de l'ascenseur une porte avec écrit dessus salle de vue. Comme la porte la porte reste toujours fermée j'ai toujours cru que cette salle de jeu n'existait pas et qu'elle correspondait certainement à un projet du passé. Mais un jour en sortant de l'ascenseur je vois cette porte grande ouverte. Découvrir un nouveau lieu après avoir tant et tant à repenter ces couloirs est inespéré. J'entre à l'intérieur et je tombe sur trois patients en fauteuil attablés avec deux jeunes en blouse blanche un garçon et une fille que j'ai déjà croisé à quelques reprises dans le centre. Cette vision d'un calme déprimant me fait sourire. J'ai envie d'approcher d'eux en criant « Wouhou ! Putain c'est le feu ici ! Quel bordel ! On vous entend de l'autre côté du parc ! » Je ne dis rien. J'hésite à faire demi-tour puis j'avance quand même en silence. Les deux jeunes m'accueillent et se présentent. Ce sont des animateurs socioculturels qui travaillent au centre par intermittence. Ils sont notamment à l'origine des soirées musicales ou d'un magnifique ou des magnifiques soirées karao. Il y a sur les tables quelques pauvres jeux de société et des puzzles qui, visiblement, ont été faits et défaits plusieurs fois. Finalement, je ne me suis pas complètement trompée. Cette salle de jeux présente bien les réminiscences d'un ancien projet. La demoiselle en blouse blanche aide deux patients traumatisés craignants à faire un puzzle qu'aurait réussi un enfant de 5 ans. Tandis que le jeune homme joue aux échecs avec Alain, le tétra de mon étage, celui qui surnomme les infirmières des femmes aux miliardes. Il est très gentil, Alain. Je l'aime bien. J'ai discuté plusieurs fois avec lui. Il m'apparaît comme étant le grand sage de l'étage. Il a l'air de garder le moral, répétant qu'il a eu de la chance jusqu'ici d'avoir une belle vie. Il est devenu tétraplégique complet en tombant d'une échelle alors qu'il tentait de couper des branches d'un arbre dans son jardin. C'est une tête à nains très vif très cultivée ancien pilote de ligne. Il m'a expliqué qu'au-delà de son incapacité à marcher, son drame, c'est de ne plus pouvoir lire tout seul. Il ne parvient ni à tenir son livre ni à en tourner des pages. Il dit qu'il existe un petit appareil sur lequel tu peux fixer un livre et le positionner devant toi. Avec une petite pince articulée, cet appareil est censé pouvoir tourner les pages mais Alain dit que ça marche très mal et qu'une fois sur deux l'appareil tourne deux pages en même temps. De par son état de dépendance totale et aussi sûrement de par son âge, Alain est restée du côté des chambres individuelles. Sa femme vient le voir absolument tous les jours de la première à la dernière minute des horaires autorisés pour les viser. Ils ont l'air très amoureux tous les deux. On la voit souvent debout derrière le fauteuil de son mari, les mains posées sur ses épaules pour le caresser, lui faire des petits massages. Et même si la situation est triste, ils font plaisir à voir. Alain Alors Fabien, ça fait plaisir de te voir là, tu sais jouer aux échecs ? Bah bof, disons que je connais les règles, je sais déplacer les pièces. Allez viens, on va faire une partie. Et c'est comme ça qu'à trois ou quatre reprises après la séance de kiné du soir, je me retrouve avec Alain dans l'ambiance de cimetière de la salle de jeu à jouer aux échecs. Activité somme toute très utile pour niquer une. Alain ne pouvant pas bouger les pièces lui-même, il me dicte le mouvement qu'il veut faire. Ma reine en F4, mon cavalier en B5. Malgré ses nombreux conseils pour me faire progresser, il me bat, bien entendu, à plate couture à chaque pas. J'avais déjà vu traîner ce jeu d'échecs dans la salle fumeur. C'est Max, le gardien, qui l'avait réclamé pour jouer avec Richard. Ils avaient décidé d'entamer une partie mais la concentration était difficile car on était nombreux dans la salle ce jour-là. Tout le monde discutait bien fort. Le poste hurlait un bon vieux Bob Moran d'Indochine. Je me rappelle qu'au milieu de ce bordel Farid, Vanet et Eric, mon ancien coloque, à cause d'une affiche de moto scotchée sur le mur de notre chambre. Non mais Eric, je veux bien que tu aimes la vitesse, les sensations fortes, tout ça, mais quel plaisir tu éprouves à voir une moto sur un poster au-dessus de ton lit. C'est quoi ? C'est le pneu qui t'excite ? Je sais pas moi. Mets une photo d'un beau paysage ou d'une meuf à poil mais Eric, une moto. Eric, en galère et sans grand argument, a bredouillé une vague riposte. Mais laisse-moi tranquille, toi, va jouer de la guitare. Qu'est-ce qu'il aimait ce pout de sa gueule, Farid. Eric était son souffre-douleur préféré. Bref, avec tout ce bazar plus quelques joints bien chargés, Max et Richard n'avaient jamais fini leur partie. Je me souviens que les chiquiers étaient restés plusieurs jours dans le même état. pièces bloquées sur leur case, coupées dans leur élan en plein milieu de la partie, un peu comme nous finalement. Au fil des mois, avec mes progrès physiques, la procédure quotidienne des gestes du matin a bien évolué. Le petit déjeuner m'est toujours servi au lit, mais grâce à mon bras et à ma main gauche plus performant, ce moment est devenu presque agréable. Mais la plus grosse évolution réside dans le fait non négligeable que je ne reste plus au lit pour aller à la scène. Je bénéficie maintenant du même traitement de faveur que les patients paraplévies. On me transfère sur un nouveau type de fauteuil. Il s'agit d'un fauteuil manuel tout en plastique vert avec un trou au milieu de la scie. On m'emmène aux toilettes à la turque, un drap sur les genoux au moment de traverser le couloir pour garder nos onces de laissances. On positionne le fauteuil au-dessus du trou et on laisse le lavement agir. Un aide-soignant ou une infirmière avec ses goûts vient toujours néanmoins finir le travail. Après ce doux moment presque naturel, on m'emmène à la salle de douche sur mon nouveau fauteuil en plastique. Fini le grand brancard en plastique imperméable bleu. Désormais, on me douche assis. Bon, j'ai toujours autant de mal avec le processus de verticalisation. je prends toujours des gouttes pour la tension un quart d'heure avant de passer au fauteuil mais cette nouvelle matinée me moitié et j'ai l'impression d'avancer. Pour aller sur le fauteuil, je n'ai plus besoin d'être porté par deux aides-soignants comme j'ai de meilleurs abdominaux et que, surtout, je peux légèrement prendre appui sur ma jambe gauche. Un seul aide-soignant suffit. Il m'aide à m'asseoir au bord du lit, les pieds par terre, positionne le fauteuil juste à côté de moi et me transfère dessus en passant ses bras sous les miens pour me soulever. Un matin, c'est la charmante Christiane, son teint rougeau et ses deux mains gauches qui s'occupent de notre chambre. Malgré son physique de lutteuse gréco-romaine, elle n'est pas très forte et je lui demande si elle est certaine de pouvoir me transférer sur le fauteuil de douche et si elle ne préfère pas appeler un homme. Elle me répond que ça va aller, je fais confiance. parfois pour ne pas faire confiance. Elle m'aide à me redresser et à descendre mes jambes du lit, approche le fauteuil, se baisse pour m'enlacer en passant sous mes bras, j'appuie sur ma jambe gauche au moment où elle me soulève, je la sens vaciller, perdre l'équilibre et, évidemment, notre petite vase finit par terre. Elle se relève paniquée, me demande si je vais bien, crie qu'elle est désolée et sort de la chambre en trombe pour aller chercher quelqu'un qui puisse me relever. Dans sa précipitation, elle n'a pas pensé à me recouvrir d'un drap ou d'une couverture. Je me retrouve à poil, à même le sol, incapable de faire quoi que ce soit. J'attends. Hé, Eddie, je peux pas me jeter ta couverture, il caille par terre. Eddie, avec son seul bras valide, tente de me jeter sa couverture, mais elle n'arrive pas jusqu'à moi. Alors, je reste nul comme un verre sur le lino glacé de la chambre. En plus d'avoir froid, je me dis que, si ça se trouve, je me suis fait mal. Il faut savoir qu'au niveau des jambes, je n'ai pas une sensibilité parfaite. Je sens où sont mes jambes, je sens quand on les touche, mais je ne sens ni le chaud, ni le froid, ni la doule. N'ayant pas assez de force dans les bras pour amortir le choc, la moindre chute peut être assez durante et je peux très bien m'être cassé quelque chose sans m'en apercevoir. Je me rappelle un patient paraplégique, Thierry, qui était tombé de son fauteuil en voulant monter un petit trottoir dans le parc. Comme il ne sentait rien, il pensait que tout allait bien et ce n'est que le soir au moment de se déshabiller qu'il a découvert qu'il s'était cassé du genou. Il n'arrivait même pas à enlever son pantalon car son genou avait doublé de brûlant. Après cinq bonnes minutes à grelotter sur le sol, j'aperçois la belle Christiane de sa démarche délicate de bûcheron sur les doigts revenir dans la chambre. Elle est avec Fabrice pour me remettre sur le fauteuil. La petite vérification semble positive mais je ne me suis fait aucun mal. Christiane, encore plus rouge que d'habitude, n'arrête pas de s'excuser et n'ose même plus me regarder en face. Moi, je suis soulagée de ne m'être rien cassé et ne lui en veux même pas. C'est le monde à l'envers. C'est moi qui a presque pitié d'elle tellement elle s'en veut. C'est rien Christiane. Allez, viens, on va se laver et puis prends mon rasoir s'il te plaît aujourd'hui. On fait le grand chelaine. Tu vas me trancher la jacule. Aujourd'hui, quand Jean-Marie a ouvert les bolets après avoir dit « je vais ouvrir les bolets », j'ai vu que le parc était tout. Les saisons, ça aide à prendre conscience du temps qui passe. Quand je suis arrivée au centre, c'était la canicule. Je me souviens de l'infirmier qui dégoulinait dans la bulle. Je me rappelle François, mon kiné, qui enlevait sa blouse parce qu'il avait trop chaud lors de ses premières apparitions dans ma chambre. Je revois le soleil qui inondait le parc lors de mes premières sorties en preteuil et je me souviens de ma famille et de mes potes qui venaient me rendre visite en short et en débardeau. Comme ça paraît loin tout ça, il s'est passé tant de choses depuis. Aujourd'hui, la neige a tout recouvert et il n'est pas question pour nous d'aller faire un tour dehors. J'ai des frissons à la seule vue du paysage de l'autre côté de la fenêtre et à l'idée que je dois être à la piscine dans une réunion. J'ai une énorme flemme, une flemme dentille comme dirait Steve quand il veut chambrer les aides-soignants Charlotte et Fabrice. Pour la plupart des gens, la journée commence véritablement quand ils ont pris leur petit déjeuner, ils sont lavés et à lui. Pour nous, quand on a fait tout ça, on a déjà fourni tellement d'efforts qu'on a envie d'aller se recoucher. Pourtant, il faut y aller. Je lance le processus. Jean-Marie approche ma table de petit déj et me demande s'il a bien dormi. J'aurais bien envie de lui répondre « il a bien dormi » mais il en a marre que tu lui dises « il ». Ça lui casse vraiment les couilles au bout d'un moment. Comme j'ai trop peu d'énergie pour commencer la journée par une embrouille et que je n'ai qu'une envie, c'est que Jean-Marie me laisse prendre le petit déj sans parler, je lui réponds seulement « oui, oui, Jean-Marie, il a bien dormi, merci. » J'entends un dit qui émerge avec son baillement caractéristique, celui qui réveille tous les tâches. Je n'en peux plus de ce baillement. Après le petit déjeuner, Jean-Marie me transfère sur le fauteuil de douche en me demandant s'il se sent en forme aujourd'hui et je quitte la chambre juste à temps, juste avant que Pierre et Valérie tentent de me vendre le produit qui nettoie les traces de Cambou sur la bouquette. Une bonne heure plus tard, quand j'arrive dans le vestiaire de la piscine, Toussaint est déjà sous le souffle chaud du sèche-cheveux murron. Ce jour-là, malgré les efforts de tous pour le convaincre de venir faire sa séance, il ne quittera pas sa position préférée. En sortant de la piscine, je tombe sur une patiente paraplégique d'une bonne quarantaine d'années, une blonde menue au visage assez doux. J'avais déjà discuté avec elle un jour dans la salle de kiné. Elle m'avait dit qu'elle avait eu un accident, que sa voiture avait dérapé sur une plaque de bergla. Bonjour, vous allez bien ? Bof, on s'accroche. Et vous, ça va ? De toute façon, vous, ça ne peut qu'aller. J'ai vu en kiné que vous bougez bien vos jambes. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Euh, oui, sûrement. Je reprends le chemin de ma chambre en pensant à cette phrase. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Elle n'a pas voulu être méchante, alors je n'ai rien dit, mais elle m'a un peu saoulée, sa remarque. J'aurais pu lui répondre que, déjà, je n'avais pas l'habitude de me plaindre, mais que, si je le souhaitais, je pourrais me sentir très légitime dans mes plaintes. J'ai eu un accident 15 jours avant mes 20 ans qui va m'empêcher de faire du sport le reste de ma vie alors que c'est précisément ce que j'avais décidé de faire. Dans le meilleur des cas, je vais passer les 60 prochaines années avec des béquilles. J'aurais pu aussi lui dire que c'était quand même mieux d'avoir ce genre d'accident à 40 ans plutôt qu'à 20. Mais bon, si on n'a plus le droit de se plaindre. Le droit de se plaindre, ça me fait penser à un aide-soignant de nuit qui s'occupait de moi pendant mes semaines en réanimation. C'était un petit brin d'une trentaine d'années plutôt bobosse. Enfin, de ce que j'en voyais quand il penchait son visage au-dessus de mon lit pour me parler. Quand l'activité de la réanimation devenait plus calme que l'ambiance de nuit prenait le dessus sur le bordel du jour, ce mec venait me voir pour me raconter sa vie. Je devais être le seul patient à peu près conscient dans toute la réanimation. alors il m'avait choisi comme oreille attentive. Je ne pouvais évidemment pas lui répondre, mais ça, il s'en foutait. Ce qu'il voulait, c'était me raconter ses problèmes. Il me disait qu'il était complètement déprimé, que ça allait très mal avec sa copine et qu'il pensait que la seule issue possible était la séparation, qu'en plus, il avait des problèmes d'argent et qu'il allait devoir faire un prêt. halluciné. Le mec, plusieurs soirs consécutifs, venait se plaindre auprès de moi. J'avais envie de lui demander s'il était vraiment très con ou s'il ne voyait pas dans quel état j'étais. J'aurais voulu savoir ce qui lui permettait de penser que moi, paralysée des quatre membres, sous respiration artificielle, j'étais la bonne personne pour encaisser ces gérémiales. Évidemment, je ne pouvais rien exprimer et je suis restée plusieurs soirées à écouter ce jeune ex-soignant qui, visiblement, avait le droit de se plaindre. Je crois que je n'ai jamais repensé à lui jusque-là. Ce souvenir est tellement surréaliste qu'il me donne le sourire. J'ai donc sûrement ce petit sourire aux lèvres en sortant de l'ascenseur quand je tombe sur M. Amlaoui. Alors, évidemment, je garde mon sourire. Face à M. Amlaoui, tu ne peux faire autrement que sourire sincèrement pour montrer que tu as une vraie sympathie pour lui. J'ai envie de discuter un peu, sans trop savoir quoi lui dire. Alors, je lui demande bêtement s'il a vu la neige dehors. Il me sourit timidement en baissant la tête et me répond avec un fort accent rebeu qu'il n'a vu et qu'il ne pourra pas sortir aujourd'hui. En redémarrant, son poteuil, comme pourrait courter, la conversation, il ajoute. Aujourd'hui, je vais regarder le temps par la fenêtre. Je me répète à voix basse plusieurs fois cette phrase. Je vais regarder le temps par la fenêtre. Elle est fascinante, cette expression. Je ne sais pas s'il parle du temps lié à la saison du froid ou la neige ou s'il parle du temps qui passe. Je ne sais pas si cette phrase est due au fait qu'il ne parle pas très bien le français ou s'il utilise consciemment une belle image pour lui pour dire combien il va s'emmerder. Peut-être qu'il parle bien des deux notions du temps. Moi-même, ce matin, c'est en découvrant le temps neigeux que j'ai réalisé que ça faisait longtemps que j'étais arrivé dans ce centre. Ce n'est peut-être pas un hasard si la langue française a choisi le même mot pour évoquer ces deux aspects. Je regarde M. Amlawis s'éloigner en me disant qu'il restera toujours une image. Je ne réussirai jamais à savoir tout ce qui se passe derrière son regard si triste. Je redémarre à mon tour mon fauteuil, faire un détour par la chambre pour me faire sonder et prendre mes médicaments avant de descendre à la cantine. Il y a de la bonne humeur à table aujourd'hui, comme si la neige avait rafraîchi les esprits et égayé un peu le potilet. Charlotte, notre corpulente aide-soignante, nous raconte son rendez-vous catastrophique de la veille avec un mec touché dit. Évidemment, les vannes de toute la table fusent. C'était le rendez-vous entre Laurel et Hardy, entre Tyson et la fée Clochette, entre une sumo et un jockey. Sur notre lancée, on imagine leur premier rapport sexuel. Charlotte rit à gorge déployée. D'ailleurs, je ne sais pas si elle rit de nos conneries ou du souvenir de ce qui s'est réellement passé la veille. Dans la foulée, Christiane casse un verre dans l'assiette de Steve en voulant lui servir de l'eau. Steve, mais Christiane, vas-y, tue-nous tout de suite. De toute façon, ça va finir comme ça, tu vas nous massacrer tous un parent. Gagne du temps. En plus, ça nous rendra service. Steve est vraiment énervé. Ce qui nous ferait deux fois de plus. À la sortie de la cantine, je retrouve Farid à la cafétéria. Il me dit qu'il sort du bureau de Mme Schall et qu'il a la confirmation qu'il quitte le centre à la fin de la semaine. Je suis contente pour lui. Il va enfin pouvoir se pencher sur son histoire d'appartement et sur son permis. Ce sont de bons projets qui le motivent pour sortir. Mais je suis dégoûtée pour moi. Je vais perdre un élément indispensable à la bonne ambiance de l'étage. Je vais perdre mon associé des virés du soir. Je vais perdre mon pote. Sans Farid, tous ces mois de rééducation n'auraient pas du tout été les mêmes. Il ne peut imaginer combien il est précieux pour moi. Bien sûr, je pourrais sûrement lui dire tout ça, mais avec la pudeur affective liée à notre mentalité de chambord banlieus de 20 ans, je lui lâche juste un timide. Putain, t'es relou, je vais me faire chier. Chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Farid sourit et me répond. T'inquiète, tu viendras me voir dans mon appart quand tu seras autorisé à sortir de ce trou. C'est marrant, je me suis aperçu qu'il parlait du centre comme on parle d'une prison. Par la suite, pour avoir côtoyé des gars qui avaient fait quelques allers-retours en milieu carcéral, je me suis rendu compte qu'il existait un parallèle entre la prison et un milieu hospitalier où tu n'as pas d'autre choix que de rester enfermé pendant plusieurs jours. Même s'il ne s'agit pas tout à fait de la même notion de liberté, il y a bel et bien dans les deux cas cette même sensation de manque de liberté. En prison, comme à L'Ostow, on attend et on s'emmerde énormément. Et puis, surtout, on parle de l'avenir en utilisant des mots sortir et devoir. Quand on sera dehors, la vraie vie pourra reprendre. Steve et Toussaint nous rejoignent à la cafétéria. Toussaint, depuis qu'il est sorti du vestiaire et de son souffle chaud, a opté pour un gros bonnet. Il nous annonce que la veille, il a lui aussi eu sa visite mensuelle chez Mme Schall et qu'ensemble, ils ont décidé de tenter l'opération du triceps. sans entrer dans les détails que je ne maîtrise pas, il s'agit d'une intervention chirurgicale qui vise à transférer une partie du deltoïde, le muscle de l'épaule qui est valide chez la plupart des tétraplégiques, à la place du triceps pour retrouver le mouvement très utile de l'extension du bras. Sur le même principe, Toussaint a déjà subi une opération qui consiste à transférer un muscle de l'avant-bras vers la main pour retrouver le mouvement de la pince entre le pouce et l'index, action indispensable pour prendre et tenir des objets. Pour Toussaint, cette intervention n'a pas été un franc succès. Il a bel et bien retrouvé la possibilité de joindre le pouce et l'index, mais cette pince est très faible et ne lui permet d'attraper que des choses légères. Ce genre d'opération est toujours la source d'un grand débat entre un patient et son médecin ou entre plusieurs patients. C'est une décision difficile à prendre car si on tente cette opération, ça veut dire qu'on accepte le fait qu'il n'y aura plus jamais de récupération naturelle. Sans compter que ce genre d'intervention ne réussit pas toujours. C'est l'opération de la dernière chance et il n'est jamais très facile de parler de ces dernières chances. Même si l'opération du triceps marche, ça va te servir à quoi de tendre ? Le bras puisque tu ne peux rien attraper. Ben si, je peux attraper des trucs, dis pas n'importe quoi. Je ne peux pas prendre des gros livres mais il y a des choses que je peux tenir. Et puis, au pire, quand je pourrai tendre le bras, ça me servira toujours à te mettre des patates dans la gueule. On sourit de la vanne de Toussaint quand soudain, Samia entre dans le cafétéria. On s'arrête d'un seul coup. Samia est debout. Elle avance appuyée contre son fauteuil dont elle se sert comme un déambulateur. Elle avance très lentement. Sa démarche est saccadée mais elle est debout. Elle avance, elle marche. Je savais que Samia récupérait bien mais, comme nous n'avions plus les mêmes horaires en salle de kiné et que Samia ne traînait plus trop avec nous lors des moments calmes, j'étais loin de m'imaginer qu'elle avait tant progressé. Elle est accompagnée d'une petite dame en blouse blanche, sûrement une aide-soignante de son service. Elle avance en souriant légèrement. On lit sur son visage un mélange d'efforts, d'applications mais aussi de satisfaction et de fierté. Nous ne sommes pas très nombreux dans la cafétéria et je pense que tout le monde la regarde. Il y a un grand silence. Elle est entrée dans cette salle comme une apparition. Je ne sais plus si j'ai jeté un coup d'œil aux trois compères qui m'accompagnent ou si je les ai imaginés mais il me semble que Farid sourit sincèrement, que Toussaint fixe Samia d'un air impassible, vierge de toute émotion apparente et que Steve a un air grave. Je sens chez lui de l'étonnement mais aussi certainement un brin d'envie, peut-être même un peu de jalousie. Quant à moi, je n'éprouve que du bonheur pour elle. Je ne peux pas ressentir la même chose que les autres. Je ne peux pas être envieux, à la limite juste impatient. Elle ne peut m'inspirer que de l'espoir car moi aussi, un jour prochain, je me déplacerai debout comme elle. Sa démarche n'est pas belle. Elle n'est pas fluide, pas régulière. Elle est penchée en avant pour se tenir au fauteuil et pourtant, Samia semble flotter quelques centimètres au-dessus du sol. C'est la première fois que je vois un patient du centre se remettre à marcher. Comme si Samia avait donné de l'élan à mon destin, c'est cet après-midi-là pour la première fois que mon kiné François propose de me mettre entre les barres parallèles pour refaire mes premiers pas. Je suis étonnée de cette proposition. Je ne sais pas du tout si je suis prêt pour ça. Pour cet exercice, je suis équipée d'une orthèse à la jambe droite qu'on a moulée sur mesure sur ma jambe. Il s'agit d'un appareillage en plastique qui entoure et maintient toute ma jambe, du dessous du talon jusqu'en haut de la cuisse. L'orthèse est entièrement fixe. Il y a juste une articulation au niveau du genou. À l'avenir, plusieurs mois durant, voire plusieurs années, à chaque fois que je serai amenée à être debout, il faudra qu'on m'aide à enfiler cette orthèse. François, qui est aussi un bon psychologue, m'a bien vendu cette orthèse. Au lieu de l'avoir comme un truc chiant que je vais devoir me continuer chaque fois que je veux me lever, il me l'a décrite comme une alliée, la partenaire indispensable de mes premiers pas vers l'autonomie. Ce jour-là, je ne fais que deux mètres allées, deux mètres autour entre les bains. C'est épuisant physiquement, mentalement et émotionnellement, mais c'est une belle victoire partagée avec François, celui qui me fait transpirer depuis des mois. J'ai l'impression qu'il est aussi content que moi. Le truc marrant, c'est que, pour la première fois, je suis plus grand que François. Ça fait tellement longtemps que je regarde les gens valides d'en bas. Je ne me rappelais plus être aussi grand. Une fois debout, le sol me paraît soudainement très loin. Le lendemain, je ne fais guère mieux, mais au bout de quelques jours, je peux aller au bout des bars et revenir, même plusieurs fois. Ça y est, je suis en train de marcher. J'ai enfin atteint un palier de rééducation gratifiant. Jusque-là, tout ce que j'ai fait était très utile et correspondait sûrement à de vrais progrès. Mais c'était un travail fastidieux, laborieux, qui avançait extrêmement lentement. L'étape d'après, ce sont les béquilles. On m'en donne deux réglées à ma taille. Elles sont grises, anthracites, je les trouve très classes. Ces objets représentent l'ultime symbole de récupération et d'espoir. Dans le centre, il y a ceux qui ont des béquilles et ceux qui n'en ont pas. Au-delà du symbole, il faut apprendre à s'en servir. On ne peut évidemment pas s'appuyer autant sur des béquilles que sur des barres fixes. Au début, ces béquilles me semblent être en laine et l'exercice paraît impossible. Mais quelques temps et quelques progrès plus tard, je commence à les apprivoiser et je passe de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Un après-midi, le petit parcours de marche concocté par François m'amène dans les couloirs jusqu'à l'entrée de la salle d'ergothérapie où Chantal m'attend avec un grand sourire et un grand verre d'eau. Bien sûr, les béquilles ne constituent qu'un exercice de rééducation. Il est indispensable qu'une personne solide soit là, prête à me rattraper en cas de perte d'équilibre. Et puis, je suis encore loin de pouvoir me lever tout seul à partir d'une position assise. En dehors des séances de kiné, le fauteuil électrique est encore pour de nombreux mois mon unique moyen de locomotion. Lors de certaines séances qui me conduisent à déambuler dans les couloirs, il m'arrive de croiser des patients qui, à leur tour, n'en reviennent pas de me voir debout. Peu qu'ils ne m'ont, vu qu'en fauteuil depuis des mois. J'ai, moi aussi, senti les regards silencieux plein d'espoir ou plein de frustration. Je suis dans un très bon cycle motivant avec des progrès visibles, ce qui n'est pas du tout le cas dédié. Ça rend la cohabitation difficile. Je me sens presque coupable d'avoir la chance d'être debout. Comme nous n'avons pas les mêmes horaires de rééducation, on ne se croise jamais en salle de kiné et il ne sait pas que je commence à marcher. Je n'ose pas le lui dire et ne remonte jamais les béquilles dans la chambre. Il a fini par l'apprendre un jour en captant une conversation entre Farid et moi. Sa seule question a été « On t'a donné des béquilles ? » Je lui ai répondu que oui et plus jamais on a abordé le sujet. Comment partager ça avec lui ? Eddie traverse une période abominable. En plus de ne bénéficier d'aucune amélioration physique, il a chopé une écharpe aux fesses. Il est donc addité en permanence sur le ventre ou, au mieux, sur le côté. Mais, à force de ne pas bouger et malgré les piqûres d'anticoagulants, il a en plus hérité d'une flébite à la jambe, c'est-à-dire d'un caillou de sang qui peut s'avérer très dangereux s'il se déplace et se rapproche des poumons. C'est là, totale, la galerie complète des galères d'une personne paralysée. Moralement, Eddie est au bout du rouleau. Il a même demandé à sa copine de ne plus amener leur enfant. Une fin d'après-midi, je rentre dans notre chambre après une séance de kiné. Eddie est à plat-vente sur un brancard à côté de son lit. Il commence à faire sombre dehors et la chambre n'est éclairée que par la lumière de la télévision. Évidemment, Eddie ne la regarde pas. Il a la tête dans les bras et son gros gros converse posé sur le dos. Il ne dort pas. Pour la première fois, je n'entends pleurer. J'essaie une minute de me mettre à sa place. Une obligation de rester sur le ventre nuit et jour. Une interdiction de s'asseoir. Une écharre. Une flébite. Une tétraplégie presque totale avec la moindre chance à l'horizon de retrouver une once de mobilité. Une incapacité à s'occuper de son fils qui, lui, grandit à vue d'œil. Je pense que jamais je n'ai côtoyé d'aussi près une tristesse si profonde et une situation si désespérée. Eddie m'a forcément entendu rentrer mais je n'ai pas osé allumer la lumière. Je n'ai pas touché à la télé ni tenté la moindre phrase de réconfort. Il n'existe aucune phrase refuge à la hauteur de sa peine. Il n'y a rien ce soir pour le consoler. Lors de ma nouvelle visite dans son bureau, Madame Chal décide que je dois changer de centre. J'ai 20 ans et il est temps pour moi de reprendre une activité intellectuelle. Elle me propose donc d'intégrer un centre de rééducation qui dispense également des cours. Il ne s'agit pas bien entendu de reprendre encore des études. La rééducation pendant encore plusieurs mois restant la priorité absolue mais de suivre des cours d'anglais, d'informatique, d'histoire ou de science. On en discute ensemble. Il me semble aussi que c'est une bonne idée de réapprendre à réfléchir et à se concentrer sur autre chose que sur mes problèmes physiques. Quelques jours plus tard, un matin à l'aube, une espèce de camionnette adaptée pour accueillir de gros fauteuils roulants électriques vient me chercher pour aller visiter mon futur centre. Il fait très froid. Christian, qui au bout de six mois commence tout juste à m'appeler Fabien et non plus Sébastien, m'aide à enfiler un djinn, un gros pull, une doudoune et un bonnet. Me voici donc sur mon fauteuil selé au sol à l'arrière d'un camion avec un inconnu au volant pour aller rencontrer des inconnus dans un établissement inconnu. Tout ce mystère est un peu à l'image de mon avenir. Je me demande bien ce qui m'attend dans un autre centre que le mien. mis à part le mois de réanimation où de toute façon ton cerveau est très embué par la morphine et l'assistance respiratoire, tout ce que j'ai connu depuis mon accident, c'est mon centre. Je l'ai apprivoisé. Je connais chacun de ses couloirs, chacun de ses codes, chacun de ses membres. J'ai du mal à imaginer que je vais devoir partager tous les gestes et les soins intimes du matin avec toute une nouvelle batterie de personnel soignant que je ne connais pas. En pensant à ce déménagement, je me sens comme une personne très âgée, complètement déboussolée à l'idée qu'on va bouleverser ses petites habitudes. Finalement, il avait raison Nicolas, le premier patient qui est venu me parler dans ma chambre quand il m'a dit « Bienvenue chez toi ». Je suis sur le point de quitter mon chez-moi et ça fait un peu flipper. Le nouveau centre ne m'a pas emballé. Il est beaucoup plus petit. J'ai l'impression que c'est une copie du mien en moins bien. Il y a pourtant les mêmes tables et les mêmes appareils dans la salle de kiné. Il y a les mêmes brancards en plastique bleu et les mêmes fauteuils de douche vert à l'entrée des salles de bain. À peu près les mêmes odeurs à l'étage des chambres. Mélange de purée, de pommes de terre et de compresses tériles. Mais ce n'est pas mon centre. J'ai quand même accepté ce déménagement. J'ai envie de reprendre des cours et puis c'est peut-être le bon moment pour tourner une page. J'ai atteint un panier important de ma rééducation. Je suis le seul de mon étage à me remettre debout. Et puis, pari des parties. Les dernières semaines dans mon centre se déroulent sans émotions particulières, sans anticipation de nostalgie. On continue à s'enfoncer dans l'hiver et je continue à travailler dur en rééducation, à progresser à pas de fourmis dans l'exercice de la main. Le dernier jour, je dis au revoir à tous ceux que j'ai l'occasion de croiser. l'équipe des ergothérapeutes, celle des kinés, les aides-soignants et les infirmières de mon étage. En revenant de la cantine, je croise même la psychologue que je salue d'un petit sourire gêné comme pour m'excuser de notre première rencontre. Un peu plus tôt dans la semaine, j'avais discuté avec Fred et Samia et leur avait dit que j'allais partir. Mais je ne les ai pas vus ce dernier jour. Je dis au revoir à tous les mecs de mon étage sans leur mentir sur le fait de prendre de leurs nouvelles plus tard. Le seul que je promets de rappeler, c'est tout ça. On se croise une dernière fois devant la salle fumeur. On se souhaite mutuellement bon courage et bonne chance. Il me dit que depuis la dernière fois où il m'a vue, il a toujours su que je mentirais bien. Comme je ne sais pas trop quoi lui répondre, je lui dis de bien se couvrir. On sourit puis on s'écarte l'un de l'autre dans le bruit de nos fauteuils roulants, chacun dans une direction sans accolade ou poignée de main. Je me surprends à n'avoir aucun pincement au cœur en quittant cet univers dans lequel j'ai vécu tant de choses, dans lequel je me suis reconstruit. Je crois que j'ai conscience que le combat est loin d'être gagné, que la reconstruction ne fait que commencer. Je n'ai toujours aucune certitude sur mon avenir proche ou lointain. Alors, tous ces sentiments, toutes ces préoccupations prennent largement le pas sur une quelconque émotion au moment du départ. Mes parents et ma copine sont là. Ils font ma valise. Je salue et dis en lui souhaitant bon courage même si je sais qu'il n'en a plus beaucoup. Puis je traverse une dernière fois mon étage en direction de l'ascenseur. Je suis content de partir, d'autant qu'avant de m'installer dans mon nouveau centre, je vais passer quelques jours chez moi, mon vrai chez moi, en famille, comme un soldat en permission avant de reprendre la guerre. Moi qui ai eu la chance malgré quelques grosses séquelles de me relever et de retrouver une autonomie totale, je pense souvent à cette incroyable période de ma vie et surtout à tous mes compagnons d'infortune. À part Samia, peut-être, je sais pertinemment que les autres sont toujours dans leur fauteuil, qu'ils sont contraints à une assistance permanente, qu'ils ont toujours droit au sondage urinaire, au transfert, au fauteuil douche, aux séances de verticalisation. Ils sont pour toujours confrontés à ces mots qui ont été mon quotidien cette année-là. J'ai fait trois autres centres de rééducation par la suite, mais jamais je n'ai autant ressenti la violence de cette immersion dans le monde du handicap que lors de ces quelques mois. Jamais je n'ai retrouvé autant de malheur et autant d'envie de vivre réunis en un même lieu. Jamais je n'ai croisé autant de souffrance et d'énergie, autant d'horreur et d'humour. Et jamais plus je n'ai ressenti autant d'intensité dans le rapport des êtres humains à l'incertitude de leur avenir. Je ne connaissais rien de ce monde-là avant mon accident. Je me demande même si j'y avais déjà vraiment pensé. Bien sûr, cette expérience aussi difficile pour moi que pour mon entourage proche m'a beaucoup appris sur moi-même, sur la fragilité de l'existence et celle des vertèbres cervicales. Personne d'autre ne sait mieux que moi aujourd'hui qu'une catastrophe n'arrive pas qu'aux autres, que la vie distribue ses drames sans regarder qui les méritent le plus. Mais, au-delà de ces lourds enseignements et de ces grandes considérations, ceux qui me restent surtout de cette période, ce sont les visages et les regards que j'ai croisés dans ce centre. Ce sont les souvenirs de ces êtres qui, à l'heure où j'écris ces lignes, continuent chaque jour de mener un combat qu'ils n'ont jamais l'impression de gagner. Si cette épreuve m'a fait grandir et progresser, c'est surtout grâce aux rencontres qu'elle m'aura offert. Un an et demi après avoir quitté le centre, je n'étais plus en fauteuil et m'étais même débarrassée d'une de mes deux béquilles. Je venais de repasser mon permis et on a décidé avec Farid d'aller voir Toussaint qui avait été transféré dans un centre dans les Alpes. On a réservé une chambre d'hôtes adaptée pour les fauteuils roulants juste à côté du centre et on est partis en mission dans ma voiture rendre une visite surprise à Toussaint. Comme le centre était entouré de neige et que la température était très basse, on s'est dit que soit Toussaint s'était renforcé et était devenu Gaillard face au froid, soit il était vraiment dans la merde. Quand on est entré dans sa chambre, on a eu la réponse tout de suite. Il était recroquevillé dans un coin avec un énorme pull col roulé et un bonnet sur son crâne chaud. Au moment où on a franchi le seuil de la porte, il nous a regardé fixement pendant au moins dix secondes avant de comprendre que c'était bien nous. Il n'en revenait pas de nous voir. Aucune de ses connaissances de la région parisienne n'avait fait le déplacement jusqu'à maintenant. Je voyais qu'il était touché de notre visite. Il nous a répété plusieurs fois qu'on était des ouf d'avoir fait tout ce chemin pour lui. Ça m'a fait drôle de le retrouver dans ce nouveau décor. Pour moi, l'image de Toussaint était forcément associée à notre centre et non à celui que je découvrais ici. C'était comme si on avait copié-collé Toussaint dans un nouvel univers car lui n'avait pas changé, même regard percutant et même sérénité dans l'attitude. Il avait d'ailleurs visiblement déjà des fans à son étage et j'ai senti pas mal d'admiration pour lui chez plusieurs patients du centre. Il avait fait faire son opération du triceps qui avait à peu près bien marché mais, à part ça, il était exactement dans le même état que le jour où on s'était quitté autant physiquement que mentalement. Je le sentais toujours aussi blasé et fataliste. Quoi qu'il en soit, on a passé deux bonnes journées à rigoler en se remémorant les mois passés ensemble. On s'est raconté un peu nos vies, on a refait le monde sans grand succès. Farid a même gagné le concours de bras de fer organisé par Toussaint avec les gros bras de son étage. L'heure de se séparer est arrivée très vite. Farid et moi avions pas mal de routes à faire pour revenir dans notre banlieue nord de Paris. Toussaint a bravé le froid pour nous accompagner sur le parking. On s'est dit au revoir en se promettant de rester régulièrement en contact et j'ai vu sa silhouette en fauteuil rétrécir dans mon rétroviseur seul au milieu du parking. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Toussaint est mort quelques mois plus tard d'une crise cardiaque. Le destin a décidé que la vie de Toussaint serait un drame jusqu'au bout. On a eu du mal à y croire avec Farid. Il y avait chez nous autant de tristesse que d'incompréhension. Je n'ai jamais pu m'empêcher de penser que cette crise cardiaque était étrange et qu'on ne nous avait peut-être pas dit toute la vérité. Je n'ai aucune preuve, aucun indice. Je n'ai sûrement aucune raison de penser ça. Mais je me dis souvent que Toussaint avait peut-être décidé de s'arrêter. À part Toussaint et Farid, j'ai revu peu de gens de cette époque de rééducation. Mais moi qui ne suis pourtant pas physionomiste, j'ai gardé des souvenirs très nets de leur visage et de leur voix. Je suis toujours en contact avec François, le mec qui restera comme celui qui m'a remis debout. J'ai revu Madame Chal lors de visites de contrôle qui s'est avérée plus souriante dès lors que je ne faisais plus partie de ses patients. Je n'ai jamais revu Samia, je ne sais pas non plus ce qu'est devenu Fred et à quoi ressemble la peau de son visage aujourd'hui. Je n'ai pas revu non plus Steve, Eddie, Monsieur Amlaoui, José, Alain, Dalou, Richard, le gros Max, Eric et les autres. Ils restent pourtant tous dans ma mémoire des sujets très précis, les symboles de cette époque que j'ai traversé. Ils sont les parfaits témoins des coups de grâce et des injustices de l'existence. Je les verrai toujours comme des icônes de courage mais pas un courage de héros, non, un courage subi, forcé, imposé par l'envie de vivre. À Noël et Farid. Et voilà, c'est la fin de l'histoire qui est vraiment super belle cette histoire, je l'adore. Moi, je l'avais lue il y a quelques temps et là, je suis en train de la relire avec vous en même temps. Là, c'est la deuxième fois que je la lis et je vous remercie de l'avoir écoutée, d'avoir pris le temps avec moi. Donc, vous avez quatre parties des vidéos précédentes. J'ai fait les parties d'affilée, partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à les partager et je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501